Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non pas un roleplay. Aujourd'hui j'ai envie de vous lire quelques citations. Du coup je vais vous lire des citations avec des thèmes particuliers. Et du coup c'est soit vous les écoutez juste pour vous relaxer, soit ce que je vous conseille, vous essayez d'y réfléchir. C'est vraiment pas mal, moi-même en les recopiant j'y réfléchis et ça aide vraiment. Du coup voilà, soit vous écoutez cette vidéo juste pour vous relaxer, soit en même temps vous réfléchissez à ces citations. Du coup on va commencer. Alors du coup je vous ai dit il y a des thèmes, du coup on commence par le thème de l'âge. Je commence. Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs. C'est de Nicolas Boileau. Du coup je vais vous les lire plusieurs fois je pense, deux ou trois fois chaque citation pour que vous puissiez bien réfléchir dessus. Je relis. Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs. Bien sûr je ne vous donnerai pas mon avis sur ces citations même si je le pourrais pour ne pas nuire à votre jugement sur ces citations. Deuxième citation. Qu'est-ce qu'un adulte ? Un enfant gonflé d'âge. C'est de Simone de Beauvoir. Je relis. Qu'est-ce qu'un adulte ? Un enfant gonflé d'âge. Une autre citation sur l'âge encore. C'est merveilleux la vieillesse. Dommage que ça finisse si mal. Celle-ci est de François Mauriac. Je vous la relis encore une fois puisque je la trouve bien. C'est merveilleux la vieillesse. Dommage que ça finisse si mal. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Groucho Marx. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et la dernière, dans le thème de l'âge. Une belle vie. C'est un rêve de jeunesse réalisé dans l'âge mûr. Alfred de Vigny. Une belle vie. C'est un rêve de jeunesse réalisé dans l'âge mûr. Alfred de Vigny. On en a fini pour le thème de l'âge. Un thème beaucoup plus joyeux. Le rire. Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Alphonse Allais. Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Une autre. Je me presse de rire de tout. De peur d'être obligé d'en pleurer. Alors vous allez voir son nom à lui, il est très long. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. Du coup, je vais vous relire la citation, mais pas son nom, parce qu'il est trop long. Je me presse de rire de tout. De peur d'être obligé d'en pleurer. Alors la dernière du rire, beaucoup plus philosophique. L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. Frédéric Nietzsche. Je vous la relis. L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. Du coup, le but de cette vidéo, c'est vraiment de réfléchir à ces citations. Et de s'en faire un avis, ce qui peut clairement changer, pas votre vie, du tout, 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 mais vous faire prendre conscience de certaines choses. On passe à un autre thème. La science. La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. Aristote. La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. Aristote. Le savant n'est pas l'homme qui fournit de vraies réponses. C'est celui qui pose les vraies questions. Claude Lévi-Strauss. Je vous la relis, celle-là. Le savant n'est pas l'homme qui fournit de vraies réponses. C'est celui qui pose les vraies questions. Claude Lévi-Strauss. Je l'aime bien celle-ci. La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes. La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes. On passe à un autre thème. La tolérance. Je suis convaincu que l'avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des cultures différentes. C'est par cette voie que l'humanité devrait franchir sa prochaine étape. Stéphane est seul. Stéphane est seul. La tolérance. La tolérance. Ce n'est pas renoncer à ses propres convictions, mais refuser d'opprimer ou de persécuter autrui. John M. Fitzgerald Kennedy. Il faut concéder à chacun le pouvoir de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. On va passer au dernier thème qui est bien plus large et qui a bien plus de citations que les précédents. J'espère que les citations vous plaisent pour l'instant. Nous allons aborder un thème très général. La vie. L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Henri Bergson. Elle est très bien, celle-là. L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Une autre. Heureuse ou malheureuse, la vie est le seul trésor que l'homme possède et ceux qui ne l'aiment pas n'en sont pas dignes. Giacomo Casanova. Heureuse ou malheureuse, la vie est le seul trésor que l'homme possède et ceux qui ne l'aiment pas n'en sont pas dignes. Giacomo Casanova. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Vous ne pouvez pas attendre de la vie d'avoir un sens. Vous devez lui en donner un. Celle-là, je la trouve très très bien. Si moi, sourde et aveugle, je trouve la vie riche et intéressante, que doit-elle être pour vous qui possédez vos cinq sens ? La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sénèque, 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 Sénèque. La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et la dernière, il n'y a que deux conduites avec la vie. Soit on la rêve, soit on l'accomplit. René Char. Je vous la relis une dernière fois. Il n'y a que deux conduites avec la vie. Soit on la rêve, soit on l'accomplit. Voilà les amis, j'en ai fini avec ces citations. Vous pouvez me dire en commentaire quelles citations vous a marquées ou vous a fait le plus réfléchir. Et qu'est-ce que ces citations évoquent pour vous. Vous pouvez tout me dire en commentaire. J'aimerais bien discuter de vous avec ça. Du coup, j'espère que cette vie vous a plu. Et qu'elle vous a relaxé. A la prochaine. Salut.